Mais les gars, quand on se dit la vérité, avoir des refus sur qu'en puissance, ça ne plaît à personne. Y compris-moi, ça ne me plaisait pas en 2016 quand j'avais des refus sur qu'en puissance. Mais il y a une chose que beaucoup de personnes ne savent pas. Avoir des refus sur qu'en puissance, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver dans votre vie. Et quand on se dit qu'en puissance, c'est un exemple, ça peut être autre chose. Disons, avoir des refus tout court, ça peut être la meilleure chose qui puisse vous arriver dans votre vie. Dans cette vidéo-là, je vais essayer de parler de moi, je vais raconter ma life, je vais vous expliquer pourquoi. Finalement, en 2024 ou bien en 2035, je ne sais pas quand est-ce que tu vas voir la vidéo-là. Mais finalement, je suis très très content de ne pas avoir une admission lorsque je faisais mes démarches en puissance en 2016, en 2017 ou bien en 2018. Attention, j'aimerais bien, lorsque j'étais au Sénégal, d'être accepté lorsque je faisais mes démarches en 2016. Mais là, ce que je suis en train de dire là, c'est que maintenant que je suis en France, je réfléchis beaucoup. Et finalement, je suis très content de ne pas être accepté en 2016 et seulement en 2019. Je vais vous expliquer maintenant beaucoup de blabla. Et avant ça, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si des vidéos comme ça vous aimez. Et surtout, très important, très très important. Seulement pour les personnes qui sont intéressées, ma deuxième chaîne YouTube où je fais beaucoup de tutoriels. Voilà, Tech, c'est important. Donc, allez regarder. Si vous aimez, abonnez-vous. Si vous n'aimez pas, ne vous abonnez pas. C'est aussi simple que ça. C'est L-I-BRA Tech. Pour commencer, je vais vous lister en fait toutes les universités que j'ai beaucoup insisté dans les universités où je voulais étudier. Lorsque j'étais au Sénégal, en fait. C'est notamment l'université Paris 13, en fait. De 2016 à 2019, j'ai essayé de postuler dans l'université Paris 13, en licence maths physique. Et bien évidemment, c'était que des refis. Et pas que ça. Il y avait aussi l'université de Rennes, Strasbourg, la ville de Montpellier, la ville de Pau et la ville de Perpignan. En fait, c'est vraiment des villes où j'ai beaucoup postulé en licence maths physique informatique. Ou bien en licence mathématiques tout court. Et on m'a refusé. Et aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, je suis très content. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je suis très content. Imaginons tout court. On va imaginer que, voilà. En 2016, je postule sur la campus science. À Paris 13, on m'accepte en licence maths physique informatique. Et que je vis en France. Première année où je postule, je suis arrivé en France. La première chose qui me plaît ici, c'est qu'en fait, si ça avait fonctionné, je ne serais pas YouTuber. Je ne parlerais pas ici de campus science. Je ne parlerais pas de Parcoursip. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle, en fait. C'est que, le fait que, de 2016 à 2019, je suis dans des difficultés au Sénégal. Je suis dans des galères, en fait. En fait, j'ai accumulé des choses, de l'expérience. J'ai fait beaucoup de bêtises, que ce soit sur campus science, sur Parcoursip. Et aujourd'hui, je suis arrivé en France, en 2019, avec beaucoup d'expérience sur Parcoursip. Ce qui fait que j'ai créé ma première vidéo sur Parcoursip. Attention, il y a une chose que vous ne devez pas confondre. Je ne suis pas devenu YouTuber parce que je suis arrivé en France. Ou bien parce que je n'ai pas été accepté en 2016, 2017. Non, je suis devenu YouTuber il y a très longtemps. Mais, si aujourd'hui, vous voyez des vidéos sur campus science, où je partage mon expérience, c'est que, parce qu'on ne m'a pas accepté en 2016, parce qu'on ne m'a pas accepté en 2017. On m'a accepté seulement en 2019. Donc, c'est parce qu'on a galéré, qu'on a pensé à faire des vidéos. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le fait d'arriver en France seulement en 2019. Attention, n'oubliez pas. Vous connaissez tout ce qui est COVID-19, tout ça. En fait, j'arrive en France, où, quelques mois après, tout le monde commence à s'ennouer. On parle de COVID-19, COVID-25, COVID-26, je ne sais pas quoi et quoi. Et là, tiens, tiens, tiens. Et si tu crées des vidéos sur YouTube. Mais, imagine, si j'arrive en France, en 2016, il n'y a pas de COVID. Là, on est là à faire licence maths physique. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous allez devenir. Peut-être que vous allez finir par être prof de maths. Attention, je n'ai rien contre les profs de maths. Mais, ce n'est pas mon objectif, être prof de maths. Donc là, en fait, j'ai l'impression que 2019, c'était l'année exacte où il fallait que je vienne en France pour faire exactement ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un, pour les gens qui ne savent pas, je suis intéressé par tout ce qui est IoT, tout ce qui est informatique, électronique, objets connectés. Donc, aujourd'hui, je suis en train de faire cette formation-là, tout simplement parce qu'on m'avait refusé en licence maths physique. On m'avait refusé en génie mécanique, je ne sais pas quoi et quoi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je fais la formation qui me plaît. Et en plus, je suis en train d'atteindre les objectifs que je me suis fixés depuis le Sénégal, avoir 5000 abonnés sur YouTube, faire des vidéos, tout ça. Donc, franchement, c'est incroyable. Mais attention, si c'est la vidéo-là, ce n'est pas pour raconter ma life. Non, il y a une deuxième chose que je voulais vous dire dans la vidéo-là. Écoutez ça. En fait, au Sénégal, j'ai connu beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui faisaient les démarches campissances avec moi. Certains avant moi, qui sont venus en France avant moi. D'autres sont venus après que moi je suis venu. Mais il y a une chose qui est très, très importante ici. C'est que les gars avec qui je faisais les démarches campissances, en fait, au Sénégal, ça peut être à Dakar ou bien à Vélingra ou ailleurs. Alors, tu vois, en fait, il y a des gens, on a fait ensemble. Moi, on m'a accepté finalement. Et eux, ils ont continué depuis la licence 1, licence 2, licence 3, jusqu'à un master. Ils n'ont pas été acceptés. Jusqu'à que moi, je vis en France. Et là, franchement, c'était catastrophique pour eux. En fait, les gens n'arrivaient même pas à se concentrer à la fac parce que tout ce qu'ils voulaient, c'était de quitter le Sénégal. Parce qu'ils s'ennuillaient là-bas. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils avaient un objectif, c'est de quitter le pays. Peu importe, ça peut être Ukraine, je ne sais pas moi, Belgique, France. Ou ailleurs. Il y a même des gens qui sont partis au Maroc. Écoute ça, au Maroc, parce qu'ils voulaient juste quitter le Sénégal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant, moi, si j'arrive en France en 2019, 2020, 2021, les gens essayent de venir en France, mais ça ne marche pas. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui ? Toutes les personnes dont je suis en train de parler là aujourd'hui, tu sais ce qu'ils ont fait ? Les gens qui ont insisté sur la licence pendant des années, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont où actuellement ? Je vous jure au nom de Dieu. Il y a des gens, la plupart d'entre eux, ils sont au Canada. Il y a d'autres qui sont aux Etats-Unis. En fait, qu'est-ce que je veux que tu retiennes ici ? C'est qu'il y avait des gens qui avaient un objectif de venir en France. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, ils sont ailleurs en fait. Ils sont aux Etats-Unis. Ils sont au Canada. En fait, ces personnes-là, si on les avait acceptés du premier coup en fait, ils n'allaient jamais avoir l'opportunité d'aller au Canada ou bien d'aller aux Etats-Unis. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en France, s'ils avaient la possibilité de choisir entre le Canada, Etats-Unis et France, ils ne vont pas choisir la France comme destination. Ils vont tous aller se poser aux Etats-Unis ou bien au Canada. Donc, franchement, parfois, tu as des refus, tu as des gestes par-ci par-là, mais parce qu'il y a une chose très très importante pour toi qui t'attend dans quelques années après. Évidemment, personne ne cherche son refus, personne n'a envie d'avoir un refus. Si, par la grâce de Dieu, vous postulez une fois, on vous accepte, tant mieux pour vous. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est que parfois, vous n'allez pas avoir une admission lorsque vous allez faire campus ou bien parcours cible ou bien école privée. Mais ne vous en faites pas, en fait. Ne vous en faites pas parce qu'il y a une chose très très importante, une chose qui est meilleure que ça, qui vous attend. Mais attention, il faut que vous, vous alliez chercher cette chose-là. Parce que, franchement, il n'y a pas mieux que de forcer avec une chose, que vous pensiez que c'était la meilleure chose pour vous, et finalement, vous avez une autre chose qui est 100 fois mieux. C'est incroyable. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec mon cas. Moi, qui avais toujours voulu aller à Paris 13, faire licence maths. Et aujourd'hui, ça n'a pas marché avant. Mais aujourd'hui, je suis en train de faire une chose qui me plaît. Youtuber, ça me plaît. Je suis en train de faire une formation qui me plaît bien. Et d'autres personnes qui ont toujours voulu aller en France, qui pensaient qu'en fait, ils pensaient que l'objectif, c'était la France. Mais non. C'était ce qu'ils pensaient. Mais en fait, Dieu réservait une place pour eux au Canada. Non, les gars, c'est incroyable en fait. Qu'on se dise la vérité. Je suis sûr à 100% que parmi toutes les personnes qui voient cette vidéo-là, parmi vous là, toi, Mohamed Ousmane, ou bien, je ne sais pas moi, Fall, Gaye, Ngaï, Crépin, je ne sais pas qui est qui. Mais parmi vous là, il y aura des gens qui vont avoir l'objectif de venir en France, mais ils vont finir au Canada, ou bien aux Etats-Unis. C'est ça la réalité des choses. Tout ce que je vais vous dire là, c'est surtout lorsque vous entamez les démarches comme sens, faites les choses bien. Faites les choses bien. Si ça fonctionne pour vous, bah Dieu merci, c'est bien. Arrivez en France, fixez-vous d'autres objectifs. Voilà, si vous avez un objectif d'aller continuer au Canada, c'est bien possible, même si c'est compliqué parce que ça demande beaucoup d'argent. Mais une fois arrivé en France, vous avez un objectif d'aller au Canada et bien évidemment, vous allez beaucoup travailler en tant qu'étudiant pour économiser, pour épargner de l'argent jusqu'à peut-être, je ne sais pas moi, 25 000 euros ou bien 20 000 euros. Et là après, vous partez au Canada, c'est possible. La dernière phrase de cette vidéo là, s'il vous plaît les gars, peu importe ce que vous avez, peu importe les résultats dans vos recherches d'établissement là, vous voyez les choses du côté positif. Vous avez un refus ? Non, ce n'est pas grave parce qu'il y a une chose meilleure qui m'attend. Bien évidemment, c'est toi qui dois aller chercher cette chose meilleure là, sinon rien ne va fonctionner. Si c'est s'asseoir dans les quartiers de Goltapela ou bien dans les quartiers de Gediawai ou Pekin ou Tiwa-en-Pol ou bien Tiaroy, boire d'été de 15h à 19h, bien évidemment, la solution ne viendra pas. Faut que toi, tu te bousses les fesses en fait. Sur ce, je vous demande votre avis en commentaire. Je ne sais même pas ce que j'ai raconté là, c'était nul quoi.